Je m'appelle Antoine Ménage, j'habite à Annecy et j'ai 25 ans. Moi je suis un petit peu touche-à-tout dans les sports de montagne que ce soit l'escalade, le ski mais je pratique surtout la highline. La slackline en général c'est un sport sur lequel on doit marcher sur une sangle qui fait deux centimètres et demi donc tenir en équilibre sur cette sangle et la highline c'est cette discipline un peu aérienne où on est au-dessus du vide entre deux montagnes, entre deux piques et le but ça va être pareil de traverser, de relier un point A à un point B, accroché à cette sangle en marchant dessus. J'ai commencé la slackline à 15 ans donc il y a dix ans et la highline un ou deux ans plus tard. C'est d'abord énormément de bonheur, ce fait de se retrouver sur une sangle au-dessus du vide, à te demander un peu ce que tu fais là et te dire que finalement il n'y a pas grand chose qui a ce point de vue là sur lequel tu es, ça apporte énormément de bonheur. Il y a de la peur aussi malgré tout mais c'est une peur qu'on recherche donc c'est une peur qui est vraiment intéressante et ensuite il y a toute cette partie de dépassement de soi que ce soit physique ou mental de se dire qu'on va se lever sur une sangle et puis marcher dessus, au-dessus du vide. La plus grosse frayeur que j'ai eue c'était sur un glacier au Pérou à 5000 mètres, c'était une ligne qui était courte qui faisait 40 mètres mais qu'on a du coup mis assez rapidement qui n'était pas très tendu et en fait j'ai voulu marcher jusqu'au bout de la ligne sauf que vu qu'on était en altitude mes pieds étaient un peu gelés et du coup ils glissaient. Et sur mon dernier pas avant vraiment d'aller mettre le pied sur la roche, j'ai glissé et du coup j'ai fait ce qu'on appelle un leash-fall, c'est-à-dire que je suis vraiment tombé en dessous sauf que je suis tombé sur le caillou qui était légèrement déversant, je suis venu taper la tête et j'étais à trois heures de marche de la route puis à trois heures de marche de la première ville qui était Ouaraz donc dans un endroit où il n'est pas vraiment se blessé. Il y a deux mois on a installé une high-line entre les aiguilles d'arbre donc une high-line qui fait 500 mètres de long à 400-500 mètres de haut et quand j'ai finalement traversé cette ligne je suis arrivé de l'autre côté donc à 500 mètres plus loin sur l'aiguille méridionale sur laquelle je n'avais jamais été et d'un coup je me suis retrouvé tout seul sur cette aiguille à mettre un pied sur un endroit qui était inexploré pour moi. Photographe vidéaste donc c'est vrai que ça me permet de mêler vu que je travaille vraiment dans le milieu outdoor de mêler de mêler tous ces sports que ce soit la high-line ou que ce soit le ski l'escalade le trail à mon métier. Hauling at the moon by D-FINES Je reste sur le reblochon. Quel est le légume le plus courageux ? C'est le pois chiche ! C'est le pois chiche !